Bienvenue sur notre chaîne YouTube avant de commencer abonnez-vous s'il vous plaît. Et cliquer aussi sur la petite cloche de notification pour ne plus rater les infos. Merci. Mondial 2002, incroyable, l'Italie rate encore le mondial. Le Qatar va rester un mirage pour l'Italie, malgré son sacre à l'euro et 4 étoiles de championne du monde sur le maillot, la Nationale ratera la Coupe du Monde pour la deuxième fois de suite, du jamais vu, après sa défaite surprise contre la Macédoine du Nord, 0-1, jeudi à Palerme. Les Azuris, incapables de marquer malgré une avalanche d'occasion, 32 tirs, ont été crucifiés dans le temps additionnel par l'attaquant macédonien Aleksandar Traszkowski, 90 plus deuxième, un ex-joueur 2. Palerme. La Macédoine, globalement inoffensive pendant 90 minutes, a gagné le droit d'aller en finale de barrage au Portugal pour tenter un nouvel exploit, allé pour la première fois de son histoire à la Coupe du Monde. Très loin de sa légèreté de l'été dernier, quand elle avait séduit l'Europe et triomphé de l'Angleterre à Wembley, la Nationale de Roberto Mancini a buté pendant 95 minutes sur la courageuse équipe macédonienne. Voilà l'Italie revenue 4 ans en arrière, au creux de la vague où l'avait laissé la défaite, en barrage allé-retour, contre la Suède, 0-1-0-0, privée de Coupe du Monde en 2018 pour la première fois depuis 60 ans. Cet apocalypse qui a longtemps hanté le football italien, et que les nuits magiques de Wembley semblaient enfin avoir chassé, aura sans doute été dans les têtes italiennes, qui ont joué trop petits bras comme le redoutait mercredi le capitaine Giorgio Schiellini, entré en fin de match et qui n'aura plus l'occasion de jouer de Coupe du Monde. Trop de frénésie ? Pour tenter d'alléger la pression, l'Italie avait pourtant mis le cap au sud, en quête de la chaleur de la Sicile et du public de Palerme, et avait obtenu une dérogation pour pouvoir jouer devant un stade plein, 33 000 spectateurs, une première en Italie depuis le début de la pandémie de coronavirus il y a deux ans. Mais c'est finalement la petite colonie de quelques centaines de supporters de Macédoine qui a fait la fête au coup de sifflet final, tout là-haut dans les tribunes. Les typhosies n'ont pourtant pas épargné leur soutien mais des hurlements de déception ont conclu chacune des incursions des Italiens. Il y avait chez ces azuris sous pression, rattrapé pas leur fantôme de 2017, beaucoup d'envie mais aussi trop de frénésie. Ils ont forcé trop de frappes, comme Marco Verratti au-dessus, 25e, imité par Niollo Barrella à côté, 28e, quand ils n'ont pas buté sur la compacte défense macédonienne comme Ciro Immobile, 20e, 38e, ou sur le gardien comme Lorenzo Insigne, 33e. Donnarumma devra attendre. La plus grosse occasion italienne de la première période a été pour Domenico Berrardi, en jambe sur le côté droit, mais qui n'a pas suffisamment appuyé sa frappe devant le but vide, après une relance totalement ratée du gardien Stoll Dimitrivski, 29e. Trop heureux de voir arriver la mi-temps sur ce 0-0, la Macédoine, globalement inoffensive, a même pris peu à peu confiance, Alessandro Florenzi a dû revenir à toutes jambes sur Darko Cherlinov qui filait au but, 39e, et Gianluigi Donnarumma s'est bien couché sur la première frappe macédonienne du match, signée Aleksandar Traszkowski, 45e. Comme rattrapé par ce petit bras que redoutait la veille Chiellini, l'Italie a tenté de nouveau par tous les moyens après la pause, avec un Verratti actif à la manœuvre mais un Berardi si maladroit, il a cadré sans danger, 53e, puis raté la cible d'un rien, 54e, tiré au-dessus en bonne position, 58e, puis a été contré à 5 mètres de la ligne, 63e. Quand ça ne veut pas. Les remplaçants, Giacomo Raspadori entré à la place d'un insigne transparent, Lorenzo Pellegrini et Joao Pedro, n'ont pas fait mieux, voyant toujours un pied repousser leur frappe. Et alors que Roberto Mancini a lancé Chiellini dans le bain pour lancer l'assaut final, c'est la Macédoine qui a frappé. Donnarumma n'a rien pu cette fois-ci. Le gardien du Paris SG devra encore attendre pour découvrir le plaisir de jouer un match de Coupe du Monde. Sous-titrage ST' 501